Ma question c'est, est-ce que... Ça, c'est une belle attrape, ça, là, ce matin. Non, c'est pas ça, c'est ma... Vous pouvez venir ici pour essayer de me prendre en défaut tout le monde parce que je suis au Québec, puis je prends ma place puis je défends un camionneur, puis on est laissé tout seul pour compte. Là, là, tout ce qu'il y a là, dans ces histoires-là, que vous me sortez ce matin, aujourd'hui, là, c'est juste pour essayer de m'appuyer. Je m'excuse, là. Ben oui, oui, vous me mettez un support, vous montrez les images, oui, oui, pas de problème. Je me filme, je regarde en avant. Mais si vous me laissez placer un mot dans l'émission, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi je vous montre ça, ça va ? Je peux finir ? Oui. Bon, OK. Alors, vous, vous êtes à l'aise là-dedans, vous manipulez votre chose, et on le voit sur les vidéos... Est-ce que j'ai mis dans les mains ? Est-ce que je peux finir la frappe ? Vas-y. Bon. Alors, vous manipulez les choses, vous regardez à côté, vous êtes comme ça. Est-ce que, la question que je voulais vous poser, c'est, est-ce que les camionneurs, c'est pas quelque chose dans lequel vous êtes habitués, de manipuler des choses à côté, d'avoir des trucs à côté comme ça, et que ça aussi, potentiellement, ça peut être un problème ? Je vais vous répondre à la question simplement. On passe notre vie dans un camion 70 heures par semaine. C'est clair et net que c'est quoi la différence d'avoir des accessoires, de prendre notre café à droite, comme tous les usagers de la route à tous les jours. D'accord ? On fait ça constamment. C'est pas un café, là, c'est une tablette. C'est à côté, vous faites une vidéo à côté, vous regardez... Visitez-le là, vous êtes à l'aise, je préfère. Mais ma question, c'est, est-ce que les camionneurs, justement, comme vous êtes longtemps sur la route, vous avez beaucoup, maintenant, d'équipements autour de vous, est-ce que, potentiellement, ça pourrait être un problème ? Je n'accuse personne. Est-ce que c'est habitué d'avoir des équipements ? Si l'utilisation, justement, des équipements sont faits adéquatement et prudemment, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. C'est quand les gens vont les voir, c'est quand les gens dominent les équipements. C'est quand les gens s'en vont sur Facebook, s'en vont loin. OK ? Oui, ces vidéos-là ont été faites fort probablement en filmant, il y a longtemps, il y a peut-être 6 mois, 8 mois à peu près. D'accord ? Même que le support n'était pas obligatoire, la loi vient d'être passée. D'accord ? Avant, j'en faisais des capsules. J'ai commencé à être réservé, j'ai commencé à faire attention. J'étais allé acheter les bons outils aussi, pour être sûr et certain que c'était fait adéquat. Là, on n'est pas dans le sujet de savoir si M. Jacqui était sur son cellulaire. Là matin, on dit qu'il n'y avait pas une main au volant. J'aimerais ça voir la vidéo, clairement. Non, on n'a pas de vidéo. On a l'affidavit qui dit qu'effectivement, il y a une affidavit. Bon, on y va. On est encore dans une spéculation. Non, on est dans une information confirmée par les policiers. Confirmée par les policiers. Bon, pas de problème. Si M. est responsable de son accident, d'accord ? Il y a souvent ses responsabilités. Là, vous prenez des vidéos, vous mettez des vidéos que moi je m'en sers pour savoir si c'est un outil.